... Triumph fait évoluer sa Tiger 800, toujours avec deux versions, XR plus routière et XC plus tout terrain. Ces deux modèles se doublent de version X, qui adoptent en plus un régulateur de vitesse, des cartographies moteur modulables sur quatre positions, trois modes de conduite programmés et également un programme au choix du pilote qui coupe le cartographie et ABS. Donc cette machine évolue un petit peu au niveau esthétique, avec des nouveaux carénages englobant le radiateur, surtout une évolution moteur. Triumph a travaillé pour avoir un gain en consommation relativement important, puisque 17% sont gagnés. Donc ils annoncent maintenant une consommation de 4,3 litres au 100 km heure pour son moteur 3 cylindres, qui évolue, qui se bonifie, mais qui reste d'une puissance identique. Avec 95 chevaux à 9300 tours minutes et un couple de 79 Nm à 7850. Donc au niveau du moteur, on note également une commande des gaz à ride-by-wire, donc électrique, qui donne une meilleure sensation de conduite. Au niveau des suspensions, les deux machines reçoivent des suspensions à fourche inversée, des freins traditionnels, double disque avant, ABS de série, anti-patinage également, mais tous deux déconnectables, aussi bien sur la version tout-terrain que sur la version routière. Donc la version tout-terrain se distingue par des suspensions white power, à la place des chevaux, donc une fourche inversée de 43 mm, est réglable en détente et compression, ainsi qu'un amortisseur arrière réglable en pré-contrainte et détente. Le pare-brise est réglable sans outils, et une béquille centrale est également montée de série. Ces quatre motos vont arriver dès le début de l'année 2015, à un tarif de l'ordre de 11 000 euros.